Bonjour tout le monde, je vous présente une vidéo qui comporte une première série QCM relative au module Management Stratégique et qui contient 30 questions avec réponses. Alors avant de commencer, essayez de prendre un bout de papier, répondez avant de voir les réponses pour vous auto-évaluer. Je vous souhaite bon courage. Ne fait pas partie des outils d'analyse externe. Le modèle de 5 forces plus 1, l'analyse de la demande, le modèle PESTEL ou aucune de ces réponses. La bonne réponse, c'est aucune de ces réponses n'est juste parce que les trois modèles cités sont des modèles d'analyse externe. La définition de la stratégie qui met l'accent sur l'aspect décisionnel est relative à Chandler, Tietart, Porter ou Drucker. La bonne réponse, c'est Tietart qui considère la stratégie comme un ensemble de décisions relatives au choix des moyens qui permettent à l'entreprise d'atteindre ses buts et objectifs. Les stratégies business consistent à tracer le périmètre de l'organisation, exécuter les stratégies opérationnelles, définir les facteurs clés de succès ou identifier les DAS de l'entreprise. La bonne réponse, c'est définir les facteurs clés de succès, sachant que tracer le périmètre de l'organisation, c'est l'objet des stratégies corporate. Ainsi qu'identifier les DAS de l'entreprise, ça dépend de la segmentation stratégique. Il repose sur des partenariats entre l'entreprise et d'autres acteurs de son environnement. Cela correspond au mode de croissance interne, externe, relationnel ou organique. La bonne réponse, c'est relationnel, vu qu'on a mis l'accent sur le côté partenarial. Selon André Boffre, la stratégie dépend de La bonne réponse, c'est que André Boffre indique que la stratégie repose sur l'application des hommes, des moyens et du temps sur l'environnement. Alors la bonne réponse, c'est la dernière, sachant qu'on peut ajouter aussi bien que André Boffre a intégré un epsilon qui représente la part de la chance. Ne fait pas partie des modalités d'impartition, la sous-traitance, la concession, l'entente ou la franchise. Rappelons que l'impartition repose sur la complémentarité entre les partenaires. Parmi ces modalités, on trouve la sous-traitance, la concession, la franchise, on peut ajouter aussi les joints-ventures. Cependant, l'entente ne fait pas partie des modalités d'impartition. C'est une décision dont la réversibilité est élevée. La décision administrative, la décision tactique ou la décision opérationnelle ou la décision stratégique. La bonne réponse, c'est la décision opérationnelle, qui est une décision prise à court terme et dont la réversibilité est élevée. Sachant que la décision administrative est la même que la décision tactique, cependant la décision stratégique, il a une réversibilité faible. Le modèle LCRG repose sur la centralisation et le subjectivisme, la décentralisation et le subjectivisme, la centralisation et le rationalisme ou autres réponses. La bonne réponse, c'est la centralisation et le rationalisme, sachant que le modèle LCRG constitue l'un des modèles de base en stratégie. Les décisions stratégiques sont prises à court terme, irréversibles, certaines ou non risquées. La bonne réponse, ce sont des décisions irréversibles, sachant que les autres caractéristiques sont toutes des caractéristiques d'une décision opérationnelle. Au niveau du modèle LCRG, on intègre avec l'analyse de l'environnement les valeurs des dirigeants seulement, les valeurs de l'environnement seulement, les valeurs de l'environnement et de la RSE, les valeurs de l'environnement et des dirigeants. La bonne réponse, c'est qu'avec l'analyse d'environnement, c'est-à-dire l'analyse externe, on intègre les valeurs de l'environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises, sachant qu'avec l'analyse interne, on intègre les valeurs des dirigeants. Parmi les déterminants relatifs à la rivalité directe, on ne trouve pas le nombre et la taille des concurrents, la possibilité de réaliser les économies d'échelle, Le rapport performance-prix ou les barrières à la sortie ? La bonne réponse, c'est le rapport performance-prix. Il s'agit du modèle de 5 forces plus 1. Ce déterminant est relatif au produit de substitution et non pas à la concurrence directe et à la rivalité directe. La stratégie maxi-mini est une stratégie force-faiblesse, force-opportunité, force-menace, opportunité-menace. La bonne réponse, c'est force-menace, sachant que pour rappeler, la première partie, c'est en interne, maxi, c'est positif en interne. Mini, c'est négatif en externe, ça veut dire on a un élément positif en interne et un élément négatif en externe. C'est force et menace. Les stratégies génériques sont La bonne réponse, c'est autre. Sachant que les stratégies barrées, ce sont des stratégies corporates. La bonne réponse, normalement, c'est domination par les coûts, différenciation et focalisation, qui est appelée aussi concentration ou stratégie de niche. La bonne réponse, c'est l'allocation optimale des ressources dans une entreprise. La stratégie de croissance organique correspond au mode de croissance interne, externe, conjointe ou autre réponse. La bonne réponse, c'est interne, sachant qu'il est qualifié comme étant la modalité naturelle pour une entreprise. C'est par défaut. Elle consiste à maîtriser toute la filière qui concerne l'activité de l'entreprise. C'est la stratégie de spécialisation, diversification, concentration ou autre réponse. La bonne réponse, c'est autre, sachant que la bonne réponse, c'est l'intégration verticale. C'est elle qui permet à l'entreprise de maîtriser les activités en amont et en aval de toute sa filière. La bonne réponse, c'est qu'un DAS est un ensemble homogène de produits qui sont destinés à la même clientèle et qui nécessitent les mêmes technologies, une subdivision du marché de l'entreprise pour déterminer le couple produit-marché ou un marché de l'entreprise. La bonne réponse, c'est qu'un DAS est un ensemble homogène de produits qui sont destinés à la même clientèle et qui nécessitent les mêmes technologies et même qui partagent les mêmes facteurs clés de succès. Déterminer l'intrus parmi les principes de la stratégie militaire. Il ne faut pas combattre si on n'est pas menacé. Il faut agir à la provocation. Appliquer l'espionnage et la déstabilisation de l'ennemi. La victoire, son bataille est mieux. L'intrus parmi ces réponses, c'est la deuxième. Il faut agir à la provocation. Sachant que le principe dit qu'il ne faut pas agir à la provocation. Le modèle de 5 forces plus 1 est un modèle d'analyse interne, externe, synthèse ou conjoint. La bonne réponse, c'est que le modèle de 5 forces plus 1 est un modèle qui vise à évaluer et à analyser la concurrence directe et indirecte. Ça veut dire que c'est un modèle externe. L'alliance par production d'une marque en commun est nommée complémentaire, additive, co-intégration ou autre. La bonne réponse, c'est additive. C'est le cas de BIMO et centralitières quand ils sont alliés pour créer un mixage entre le BIMO Merandina et le produit central Raibi Jamila. Alors ils ont créé un produit ou une marque en commun. Trouvez l'intrus parmi les affirmations suivantes. Le diagnostic interne est mené pour l'entreprise dans son ensemble. Le diagnostic externe est mené isolément pour chaque tasse. Le diagnostic externe se réalise avant le diagnostic interne. Le diagnostic externe est mené pour une fois pour tous les tasse. La bonne réponse, ça veut dire l'intrus, est que le diagnostic externe est mené pour une fois pour tous les tasse. Le juste, c'est que le diagnostic externe pour une entreprise multidasse s'effectue pour chaque tasse de manière isolée, alors que l'interne, au contraire, se fait une fois pour toutes l'entreprise. La limite du modèle SAG qui a donné naissance au modèle SWOT est Ce modèle est simple et fournit un cadre général pour l'analyse stratégique. Il nécessite des coûts et du temps pour sélectionner et exploiter l'information. Il n'apporte pas de propositions stratégiques. Autre réponse La bonne réponse, c'est que le modèle SWOT n'apporte pas de propositions stratégiques, chose qui a été effectuée par le modèle SWOT qui est développé par les mêmes auteurs du modèle SAG. Ainsi que les deux autres limites, ce sont aussi des limites de SAG. L'acteur central dans les stratégies opérationnelles est L'actionnaire, le client, l'état ou le manager. La bonne réponse, c'est le manager. Sachant que l'actionnaire constitue l'acteur principal et central dans les stratégies corporate, le client constitue l'acteur central dans les stratégies génériques ou business. L'analyse basée sur les ressources et compétences est un outil d'analyse interne, externe, de synthèse ou ce n'est pas un outil d'analyse stratégique. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'un outil d'analyse interne. Ça veut dire j'ai l'analyse, mes ressources et mes compétences. Parmi les effets limitatifs de la planification, l'erreur de détachement correspond à La difficulté de prévoir avec une précision acceptable l'évolution de l'environnement, l'encouragement de la créativité, la séparation entre la planification et le choix opérationnel, l'élimination de l'intuition créatrice du progrès. La bonne réponse, c'est que l'erreur de détachement correspond à la séparation entre la planification et le choix ou les choix opérationnels. Alors que la difficulté de prévoir avec une précision acceptable l'évolution de l'environnement est appelée erreur de prédétermination. Et la dernière, l'élimination de l'intuition créatrice du progrès est relative à l'erreur de formalisation. Le management opérationnel agit dans trois domaines, sauf organisationnel, financier, technique et humain. La bonne réponse, c'est financier. Ce sont les dimensions du management opérationnel. Ce sont trois, organisationnel, technique et humain, et non pas financier. Au niveau de la démarche stratégique, la phase de diagnostic stratégique se déroule comme suit. La bonne réponse, c'est que le diagnostic déroule en débutant par la segmentation stratégique, par la suite le diagnostic externe avant d'effectuer un diagnostic interne vers la fin. Lorsqu'une entreprise fait exécuter par une autre une partie de sa production, on parle de la franchise, la concession, la sous-traitance ou l'entente. La bonne réponse, c'est la sous-traitance. L'exemple de la relation entre Renaud et Yazaki. Renaud sous-traite à Yazaki la production des câbles, alors qu'il a donné la tâche de production des câbles à Yazaki. Fait partie des déterminants de la rivalité des nouveaux entrants, les barrières à la sortie, le nombre de clients, le nombre des fournisseurs ou autre réponse. La bonne réponse, c'est aucune de ces trois. Sachant que parmi les déterminants de la rivalité des nouveaux entrants, on trouve les barrières à l'entrée, le besoin au financement initial. S'ils sont élevés, c'est plus opportuniste pour l'entreprise. S'ils sont faibles, dans ce cas, les concurrents potentiels présentent une forte menace. Étymologiquement, le mot stratégique désigne la conduite de la guerre, la gestion de l'armée, la conduite de l'armée, la conduite de la décision militaire. La bonne réponse, c'est la conduite de l'armée. La bonne réponse, c'est la conduite de l'armée. La bonne réponse, c'est la conduite de l'armée.